Le potentiel minier des fonds marins est au cœur des enjeux économiques et environnementaux de la planète. Dans le Pacifique Sud, aux îles Cook, un gisement de nodules polymétalliques est bien identifié et l'exploration des fonds a débuté. Trois compagnies minières ont obtenu une licence pour explorer les fonds, mais pas encore pour les exploiter. Le reportage de Thomas Chabrol et Naya Bennett. C'est à bord du Anouanoua Moana que cette société minière compte explorer les fonds marins des îles Cook. La zone est réputée pour son important gisement de nodules polymétalliques. De la taille de balles de golf ou de petits galets, ils contiennent des métaux stratégiques, cobalt, nickel ou encore silicium. D'ici fin 2025, entre 15 et 20 missions d'exploration sont programmées sur ce bateau pour collecter des données scientifiques. Nous avons un domaine maritime dans lequel nous sommes légalement autorisés à travailler. Avant de partir en expédition, nous avons un plan très détaillé de ce que nous allons faire. Nous savons non seulement quoi faire, mais aussi où le faire exactement. Et ce qui est très bien avec ce navire, c'est qu'il garde une trace de notre position de manière très très précise, à moins d'un mètre. Nous conservons tous les enregistrements liés à ce travail. Ces données sont transmises au gouvernement des îles Cook qui affichent une confiance mêlée de prudence. Ce gisement pourrait permettre de diversifier l'économie de ce pays souverain, mais les doutes subsistent sur l'impact sur l'environnement. Ces métaux sont de plus en plus recherchés pour les smartphones, les ordinateurs ou les énergies vertes. Le Pacifique Sud va-t-il s'ouvrir à l'exploitation des profondeurs ? La Polynésie a dit non, les Cook en prennent le chemin. La question devrait être centrale au prochain Forum du Pacifique en novembre à Rarotonga. Durant les 15 dernières années, nous avons pris des mesures pour mettre en place une réglementation et une législation strictes. D'abord pour protéger notre ressource, nos nodules, mais aussi pour protéger notre environnement. Et enfin pour protéger les revenus dont le pays peut bénéficier si nous passons à une étape supérieure, comme la récolte du gisement. Le directeur général de cette compagnie minière reconnaît que toute collecte de minéraux sur terre ou dans les fonds a un impact sur l'environnement. Selon lui, l'objectif de la phase d'exploration est d'évaluer cet impact à partir de données scientifiques. Nous devons effectuer ces recherches pour savoir ce qui existe dans les fonds et établir un système de référence. Il permettra de mesurer l'impact que peut avoir la récolte. Et nous allons examiner tout cela avec le gouvernement des îles Cook et la population pour déterminer et mesurer cet impact et les limites acceptables. C'est alors que nous pourrons aller de l'avant. Le bateau partira dans 15 jours pour sa troisième mission. Et c'est avec ce robot sous-marin capable de plonger jusqu'à 6000 mètres de profondeur que les équipes à bord comptent en savoir plus sur le gisement et la biodiversité des abysses. Merci.